Vous savez, il est souvent important de se dire certaines vérités, de même qu'il est important qu'entre nous on se porte un peu certains conseils, parce qu'on vit ensemble, donc il faut bien qu'on s'enseigne un peu les uns et les autres, c'est très important. Alors, vous savez, il y a des petites mauvaises habitudes ou encore des morales populaires qui sont vraiment embrassées par certaines personnes, donc pratiquées par certaines personnes et ça constitue en fait, ces morales populaires ou ces idées populaires-là constituent un grand frein même dans le développement de certaines personnes. Vous savez par exemple l'expression « Oh, moi je m'en fous de tout ce que l'on dit de moi. » « Oh ouais, moi c'est ma vie, je m'en fous des gens. » Vous savez, c'est bien, mais si tu pratiques trop ça, après ça va se retourner contre toi. Parce qu'il y a aussi une grande morale qui dit que l'abus de tout nuit. Toi quand tu dis par exemple que tu t'en fous des gens, mais entre temps lorsqu'on vérifie de près, le sourire, les dires des gens, donc le témoignage des gens sur ta personne, c'est la première connexion par exemple pour trouver le taf. Il faut que quelqu'un aille parler de toi. Et quand il va parler de toi là-bas, il ne doit pas inventer des choses. Il doit dire ce qu'on dit de toi. Voilà. Donc par exemple, quand vous voyez même certaines personnes, « Moi, quand je sors de chemin, je ne salue personne. » Toi tu penses que qui perd quand tu fais ça ? Tu ne salues personne. Tu ne sais pas que le sourire, c'est en fait, le sourire coûte moins cher que l'électricité, mais ça éclaire plus. Ça t'ouvre des portes. Là tu dis que tu ne salues personne quand tu marches. Donc quand je sors de chemin, je ne suis pas là pour saluer les gens. J'ai marre seulement. Non. Demain, après-demain, la connexion peut venir de la personne que tu as croisée en route. Donc c'est des petites habitudes que l'on trimballe. Souvent là on est là, on pense que c'est vraiment bien. Ouais, moi, en tout cas moi, je suis chez moi, je ne fréquente pas les gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut être prudent et voilà. Et ça te permet aussi de te protéger soi-même. Mais quand c'est trop, ce n'est pas bon. Quand c'est trop, ce n'est pas bon. Parce qu'un homme doit vivre avec ses semblables. Maintenant, regarde l'exemple qui ne parle pas aux gens. En cas d'incendie. Qui viendra t'aider à verser le sable même ou de l'eau dans le feu ? Tu ne parles à personne. Entre nous. Qui viendra t'aider à faire ça ? Personne. Tu vois que là, ce qui autrefois te protégeait, aujourd'hui va t'exposer et tu seras là comme ça, toute seule. Voilà. Donc vous voyez un peu que c'est des habitudes en fait qu'il ne faut pas qu'on pratique en fond, en fond, en fond. Il faut doser ça. Il faut apprendre à doser ses habitudes-là. Parce qu'à la fin, tu réalises que quand tu pratiques ça trop, si tu pousses trop le bouchon, trop loin, tu verras qu'à la fin, ça va te causer préjudice toi-même. Bah ouais. Parce que l'homme doit vivre avec ses semblables, comme disent certains philosophes, l'homme est un animal politique. Politique dans le sens de vivre avec ses proches. Il faut vivre avec les gens. Donc le sourire, c'est important. C'est pas ça m'attire la bouille à marrer, on dirait quelqu'un qui a fait un mauvais rêve. C'est pas cool ça. Oh, arrêtez. Oh, vous, ça ne vous conseille pas. Arrêtez ça. Oh.